Bienvenue, frères et sœurs, pour ce temps de rencontre et de célébration. À la table du monde, les vivants ont faim. Ils ont faim de pain, qui permet d'avancer. Ils ont faim d'amour, qui permet d'avancer heureux. Ils ont faim de la joie, qui permet d'avancer en riant. Ils ont faim de la paix, qui permet de planter des arbres et de construire la terre. Des vivants ont faim de miséricorde, de justice, de beauté. Seigneur, nous avons faim de vivre. Auprès de toi, nous venons, à travers la mort et la vie de Jésus de Nazareth, à travers sa parole, aide-nous à chercher les chemins paisibles et possibles pour apaiser la faim qui tient les vivants tout au long des jours. Je vous invite à chanter au cantique indiqué au numéro 209, les quatre strophes. Ainsi ton jour, Seigneur, le jour de la lumière, où nous vivons tout au long des jours. Nous vivons tout au long des jours. Le ciel avec la terre, où nous vivons tout au long des jours. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 ...... La parole de Dieu L'évangéliste ouvre ce texte en relatant l'événement important que constitue comme signe de la part de Jésus la multiplication des pains. Et s'en suit un enseignement du Christ dans la synagogue. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne sa vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur répondit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est, en effet, la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui descend du ciel. Et ils ajoutaient, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Ne connaissons-nous pas son Père et sa mère ? Comment peut-il déclarer maintenant, je suis descendu du ciel ? Jésus reprit la parole. Et leur dit, cessez de murmurer entre vous. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Dans les prophètes, il est écrit, « Tous seront instruits par Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement vient à moi. » C'est que nul n'a vu le Père. Si ce n'est celui qui vient de Dieu, lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel que celui qui en mangera ne mourra pas. C'est le pain qui descend du ciel et ils sont s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Et Jésus poursuit, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour que le monde ait la vie. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mangera le pain que voici vivra pour l'éternité. Il est bien différent de celui qui me mangera le pain que voici vivra pour l'éternité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est emblématique de l'histoire agroalimentaire de l'humanité. Il est aussi le symbole de la nourriture primaire, essentielle, existentielle de tout humain. Il est présent dans nos maisons et nos tables, le pain, bien évidemment. L'archéologie, il n'y a pas si longtemps, a trouvé des traces de boulangerie il y a plus de 14 000 ans, près d'un feu. Ce qui laisse entendre que cette capacité de faire advenir le pain à partir de graines broyées et d'eau malaxées, fait partie de cette intuition géniale de l'humain à la recherche de sa nourriture. En fonction de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de ces céréales. Étymologiquement, il est difficile de trouver le véritable sens que traduit ce terme pain dans notre langue. Apparemment, la racine veut dire « enserrer », comme être en captivité, mais aussi broyer. Alors, frères et sœurs, ici dans ce texte de l'évangéliste Jean, la première remarque qui s'impose, c'est celle de la symbolique du pain comme étant un condensé emblématique des dons que Dieu fait à l'humain pour lui permettre de vivre. Et d'ailleurs, la mémoire collective garde des dictons ou des maximes qui marquent que l'absence de pain, le manque de pain dans une famille, est synonyme de malédiction. L'on parle du pain de la peine, du pain de la misère. Ce pain qui, selon les premiers écrits du livre de la jeunesse, est gagné à la sueur de notre front. D'un travail exigeant, coûteux, qui n'est pas forcément récompensé par une graine de qualité. Et qui, par conséquent, ne produit pas forcément également un pain de qualité qui soit en capacité de garantir la survie corporelle de l'être humain. Certes, dans toutes ces pages bibliques où le pain est présent, nous relevons également cette maxime selon laquelle l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais, sans pain, il ne peut pas vivre du tout. C'est ainsi que cette exigence de la survie va faire se développer des solidarités pour, dans les communautés, garantir le minimum vital. Et ce ne sera pas seulement un geste de charité, mais ce sera aussi, dans le don, dans le partage, avec celui qui a faim, de son propre pain, manifester la volonté de relations apaisées, non conflictuelles, de faire la paix entre celui qui l'offre et celui qui l'accueille. Ainsi, vous aurez remarqué que, dans ce texte, cette symbolique des dons de Dieu, fait à l'homme et à la femme de tous les temps, s'accompagne, dans le fond, d'une invitation à demander à Dieu. Demander à Dieu, demander à Dieu une forme de bénédiction portée dans une promesse d'un avenir possible, demander à Dieu le pain quotidien. Autrement dit, avoir une claire conscience que ce n'est pas seulement le travail, les compétences, l'intelligence de notre travail et qui garantit, mais qu'il y a, au-delà, dans la nature créée et dans l'humain qui l'habite, quelque chose qui dit Dieu et qui dit la préoccupation de Dieu pour la survie humaine. « Dépendre du don de Dieu, ce n'est pas être inactif, au contraire, c'est mettre en évidence la nécessité du travail que le pain ici symbolise et emblématise comme idée du travail humain. » Mes chers amis, dans ce texte, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a une double dualité. La première, c'est que nous ne sommes pas que corps. Que certes, le pain nous est indispensable. Il est nourriture primaire, nourriture essentielle, nourriture déterminante. Mais que ce corps qui demande du pain n'est pas toute l'humanité. Qu'il y a donc une dimension de sens qui est traduite par l'idée que nous sommes corps, mais aussi esprit, âme, cœur. Toutes ces dimensions, moins visibles, mais essentielles, qui donnent véritablement de l'ampleur et une dimension à l'humanité. L'humain n'est pas seulement un corps, il n'est pas à demander simplement, comme les Romains de l'Antiquité, du pain et des jeux. Il lui faut quelque chose de plus. Et ici, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Autrement dit, référence à ce qui donne sens, à ce qui révèle, à ce qui met en lumière, à ce qui accompagne, et qui donne à l'humain son identité. Jésus prétend donc être le pain de la vie. C'est la première dualité que nous remarquons. Et pour le mettre en évidence, il va rappeler un événement de l'histoire. Lors de la libération du peuple juif, souvenez-vous, ils sont partis avec des galettes qui n'avaient pas eu le temps de lever, comme seule nourriture de départ. Et dans toute leur traversée du désert, matin après matin, six jours sur sept, ils recevront une manne éphémère, provisoire, temporaire, mais essentielle, parce qu'elle leur garantira la vie. Mais qui nécessite, de la part de ce peuple en marche, la confiance. En quelque sorte, s'abandonner au don de Dieu, en dépendre totalement. Jésus, en reprenant cette idée, dira, « Eh bien, moi, je suis le pain de vie, le pain de la vie, la nourriture essentielle de toute dimension intellectuelle, culturelle, spirituelle, affective de l'être humain. Mais cette manne qui était temporaire, ici devient permanente, se déployant dans une forme d'abondance, dès l'instant où il y a un lien. Nous ne sommes pas que des humains corporels, mais aussi des humains globales, avec le cœur, l'esprit et l'âme. La seconde dualité répond à une préoccupation de l'évangéliste par rapport aux premières communautés chrétiennes. Ici, à plusieurs reprises, des questions sont posées, Jésus est interrompu dans son enseignement, ramené à son identité humaine, communautaire. Mais qui est Jésus pour les premiers chrétiens qui ne l'ont pas connu ? Là encore, il y a une dualité. Le Jésus de l'histoire est connu, c'est documenté. Mais cet homme nommé Jésus ne dit pas tout de son identité. Il y a donc cette dualité d'un Jésus humain parmi les humains, mais d'un Jésus qui proclame être le pain envoyé du ciel, l'envoyé de Dieu, le fils de Dieu, le Messie. Dans cette double dimension, véritablement homme est totalement Dieu. Comme nous sommes totalement humains et totalement de Dieu en étant un corps et un esprit. Alors, s'ouvre cette étrange partie qui consiste à entendre le Christ rappeler que le lien de la foi, le lien de la vie, se dit et se vit dans la capacité de manger et de boire. Or, lorsque nos tables sont ouvertes, elles ne sont pas seulement un lieu de partage de la nourriture, mais de partage de la vie. Elles sont un lieu où l'on a des relations de confiance, de proximité, où l'on se dit aux uns aux autres l'importance que constitue l'autre. Eh bien, ici, il en va de même à la table du Seigneur, à cette Pâque rappelée de multiples manières où le pain broyé, le pain rompu, redit la souffrance qu'est le Christ, mais aussi la puissance de vie à travers cette mort et cette résurrection. L'évangéliste rappelle que Jésus doit être accueilli, qu'il doit faire partie de notre nourriture spirituelle dans cette proximité, dans cette intimité du repas familial. Jésus clôt ce long discours, vous l'aurez remarqué, en rappelant que vivre, c'est une chose, mais vivre de Dieu pour aujourd'hui et pour demain jusque dans l'étérité, c'est l'essentiel. Et que cet essentiel se dit simplement, de temps en temps, régulièrement, à travers la Seine ou l'Eucharistie, où nous prenons du pain, le pain de la vie, où nous élevons la coupe, celle de la plénitude, qui nous disent l'un et l'autre que le travail des humains est symbolique de la vie que Dieu veut donner et partager. Invitez donc, frères et sœurs, à faire mémoire, à travers notre foi, de la vie du Christ en nous, de sa présence. et cela sera véritablement le pain essentiel de nos vies. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage